... Je voudrais au nom de la dynamique de paix exprimer toute notre gratitude à l'endroit du préfet représentant ici le gouverneur de la région le gouvernement et plus précisément le chef de l'Etat son excellence Makissa exprimer notre reconnaissance à l'endroit du préfet Yves-Mafal en service actuellement dans le Nioro notre gratitude à l'endroit de l'USIP qui n'a ménagé aucun effort pour transformer le rêve de la sécurité collaborative en réalité et quand on pense au disait, quand on rêve seul c'est un rêve mais quand on rêve avec plusieurs ça devient une réalité Donc, l'USIP représenté ici par représentants pays Abdelay Diallo et Bokababandiaï vous avez rêvé avec la dynamique de paix et les populations de Goudon puis les populations de Karantama puis Tana, puis Adéane et demain avec l'ensemble de la région naturelle Casamance et plus tard dans les autres régions du Sénégal Je voudrais vous remercier à tous et à tous pour avoir pris de votre présence pour venir répondre à notre invitation Aujourd'hui encore un jour historique mémorable qui va s'inscrire dans les annales de l'histoire du Sénégal et du monde entier avec l'organisation de cette deuxième édition des 112 heures sur la sécurité collaborative C'est pour cela d'ailleurs, M. le Préfet que nous avons pris l'option d'organiser les 112 heures où nous avons pris la sécurité de 5 années en novembre pour mettre en pratique cette notion de sécurité collaborative entre FDS, autorités administratives et locaux et la communauté Ce prétexte a pour finalité d'améliorer la sécurité au Sénégal et plus précisément en Casamance à travers une communication parfaite et sincère entre les différents acteurs condamnés à vivre ensemble Pourquoi condamner de vivre ensemble ? Puisqu'il y a un seul dénominateur commun qui est la nation sénégalaise Chères communautés ou populations si nous existons c'est grâce à des hommes et des femmes vaillantes qui veillent sur nous à tout moment et à tout instant Quand nous dormons quand nous allons au travail quand nous voyageons quand nous allons à l'école au champ et même quand nous sommes en fête etc. ils veillent sur nous C'est pour cela que nous disons que ces hommes et femmes méritent d'être respectés et bénéficiaires d'une collaboration France afin de les permettre d'accomplir parfaitement leur mission et leur déduire qui est la protection des personnes et des biens dans tout le territoire national à travers le monde Disons leur directeur à Numbara sans vous peut-être même qu'on n'en serait pas là quand à nous la communauté le lieu de provenance des fils et des filles devenus FDS par option mérite et nous demandons un respect encore également qu'il faut avoir de la compréhension le respect de la dignité humaine car sans cette communauté pas de FDS Oui nous sommes appelés à communiquer à dialoguer et à collaborer de manière France afin que la deuxième afin que le deuxième dénommateur commun que nous avons la sécurité et peut-être être garantie au bénéfice de toute la nation entière c'est pourquoi nous voulons nous voulons ici remercier Egypte à travers elle la délégation de Egypte au Sénégal le représentant de l'ambassade des Etats-Unis ici au Sénégal et son excellence monsieur le président de la République pour les efforts qu'il est en train de faire venir pour faire de notre pays une nation sécure pour qu'il fait bon vivre monsieur le représentant du pays le représentant de Egypte au Sénégal le représentant de l'ambassadeur des Etats-Unis nous voulons partager avec vous nous voulons partager avec les invités venant des trois pays que nous connaissons la Gambie la Guinée et le Sénégal le chemin parcourir 2018 une mission exploratoire 2019 la phase de sélection du site pilote et enfin 2019 2021 fut la phase de lancement du projet de sécurité dans la commune de Goudon j'allais dire l'expérimentation et cette nouvelle approche 2022 21 à 2023 fut la phase diffusion des acquis dans la commune de Dubana Tanaf Rantava Kola et bientôt Adéan chers partenaires vous avez su faire confiance à la dynamique de paix et aux autres communautés pour implémenter cette approche de sécurité collaborative qui devient une nécessité aujourd'hui pour l'ensemble du Sénégal cette approche mérite une loi votée à l'Assemblée nationale afin qu'elle devienne un outil pour l'ensemble des citoyens sénégalais car de nombreux défis de sécurité et de paix se présentent à nous et méritent une attention toute particulière chers communautés et populations leur n'est plus au sommet ni à la complaisance aucun pays dans ce monde n'est épargné il faut veiller veillons ensemble veillons ensemble pour notre propre sécurité et celle des autres j'allais dire veille à la sécurité à la livraison des puissances des biens dans l'étendue du territoire et des autres le Seigneur disait à ses apôtres ne pas dormir car le Seigneur peut venir à tout moment donc à cause de cette opportunité et la confiance que nous offrent Egypte et le Tade du Sénégal que j'adresse mon appel à chacun et à chacune est de vous et adressé que nous pouvons apprendre ensemble à célébrer la sécurité et la paix ce qui est un désir universel des peuples dans le monde entier et plus particulièrement au Sénégal nous tous qui partageons ces désirs devons ainsi rassembler nos réflexions et nos efforts dans l'unité pour améliorer la sécurité un objectif accessible à tous en faveur de tous oui nous formons une seule famille humaine du seul fait que nous sommes nés dans ce monde nous partageons un même héritage et nous formons une unique lignée avec autres êtres humains cette unité s'exprime dans toutes les richesses et la durosité de la famille humaine dans les races les cultures les langues et les histoires différentes et nous sommes appelés à reconnaître la solidarité fondamentale de la famille humaine comme la condition essentielle de notre vie commune sur cette terre nous tous avons besoin de la paix et de la sécurité car elles sont indispensables au progrès social et au développement durable et d'ailleurs l'état du Sénégal à travers le PSR à son axe 4 gouvernance stratégique économique équité et genre promotion état de droit modernisation l'administration publique paix et sécurité reste la purité des purités du gouvernement sénégal que nous saluons j'invite chacun à réfléchir à travailler pour la sécurité de notre pays et sans qu'elle rêve dans le sens qu'elle rêvait pour la grande famille humaine j'invite en chacun à chérir la sécurité et la paix à la nourrissant dans son cœur pour qu'elle croise et s'épanouisse pour le bonheur des populations de cette casemance dans un Sénégal uni prospère sécure et paisible où règne le vivre ensemble la sécurité collaborative mériterait d'être célébré comme la journée nationale la sécurité et la paix dans l'ensemble du territoire national et dans la sous-région et nous voudrions profiter l'occasion pour demander au préfet d'être notre ambassadeur auprès du président de la République et auprès de l'Assemblée ici je voudrais dire merci à l'ensemble des personnes et des structures de bonne volonté qui ont bien voulu nous accompagner en apportant une contribution le président du comité l'a déjà signé se souligner mais nous voudrions dire merci à cela IZIP qui est notre partenaire le préfet département les hautes autorités de FDS les colonels de zones 5 et 6 le commandant de la douane de Ségénior M. Fofana président des éleveurs le directeur général de SABCO M. Souleymane Diaye M. le maire de la commune de Goudon je voudrais dire merci et dire merci à l'ensemble des membres de Irapa qui sont venus également pour dire qu'ils ont fait un acte de bravoure et aujourd'hui ont accepté de regagner la communauté nous disons le président et le coordonnateur de Irapa à Numbara M. le préfet je voulais encore vous dire merci M. le préfet m. le préfet Sous-titrage ST' 501